Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marie Vitality. Cette chaîne ouvre aujourd'hui en ce dimanche 9 septembre 2018 et je suis très contente pour ceux et celles qui me regardent en ce jour d'ouverture de vous compter parmi les premières personnes à regarder ma chaîne. Donc sur cette chaîne qui s'appelle Vitality, vitalité en français, nous allons parler de vitalité. Donc la vitalité c'est cette énergie qui anime notre corps et qui nous permet tous les matins de se lever en ayant l'énergie pour entreprendre tout ce qu'on a envie de faire, pour aller travailler avec le sourire, pour avoir l'énergie pour aller courir, s'occuper de nos enfants, faire tout ce qu'on a envie de faire et cette vitalité qui nous est très importante parce qu'elle participe à notre bien-être au quotidien. J'avais envie d'en parler avec vous aujourd'hui et dans d'autres vidéos pour justement améliorer notre vitalité au quotidien à travers une alimentation saine, une hygiène de vie en accord avec notre physiologie humaine et voilà. Donc moi je suis quelqu'un qui adore expérimenter depuis plusieurs années, je me forme à la naturopathie, j'expérimente des jeûnes à l'eau, au jus de légumes, je suis végane donc l'alimentation végétale est pour moi très importante. Pour cette première vidéo, j'ai choisi le sujet de la cure de raisin. Vous avez dû le remarquer sur les étals, on trouve du raisin partout au mois de septembre et c'est pas pour rien. Le raisin en fait est un fruit qui va vraiment permettre de nettoyer le corps et de le préparer à l'entrée dans l'hiver. Pour vous parler plus en détail un petit peu de l'aspect nettoyage et élimination, c'est un fruit qui est très riche en eau donc qui va permettre l'élimination des toxines via les urines. Donc les reins vont vraiment bien travailler grâce à tout cet apport en eau. Ensuite il y a beaucoup de fibres donc notamment la peau aussi est assez, même certaines personnes ont du mal à la digérer pour ça. Mais la fibre va permettre en fait de nettoyer les intestins et donc d'aider à faire avancer les déchets, les toxines vers la sortie extérieure donc via le couloir. C'est un fruit qui est très riche en antioxydants et donc les antioxydants vont permettre de contrer l'action des radicaux libres qui sont formés dans le corps. Ce qu'il faut savoir c'est que quand on mange cuit, par exemple principalement des aliments qui sont grillés, vous voyez toutes ces petites choses noires qu'on trouve sur l'alimentation quand on grille du pain ou même la viande au barbecue, ben ça ce sont des radicaux qui se sont formés donc des sortes de molécules modifiées pour parler grossièrement, qui sont toxiques et cancérigènes pour le corps. Et donc ces radicaux libres se sont détachés des molécules de l'alimentation et se baladent dans le corps, s'accumulent au niveau des articulations, de différents endroits du corps, même des organes et entravent le fonctionnement du corps. Donc l'idée ça va être d'aller capturer ces radicaux libres pour pouvoir les éliminer du corps et empêcher qu'ils aient une action néfaste sur donc le corps. Voilà, ça va être le rôle des antioxydants de capter ces radicaux libres pour les éliminer. Le raisin en est en regorge d'antioxydants. On peut le voir d'après sa couleur, donc voilà plus un fruit est coloré et plus il est riche en antioxydants. Donc là vous pouvez voir, on a différentes sortes de raisins. Ça a l'air plutôt bon non ? Donc voilà, ce raisin-ci par exemple sera plus riche en antioxydants que celui-ci. Mais voilà, il n'empêche que les deux sont très bons au goût et pour le corps. Donc maintenant nous allons directement passer à la partie donc de la cure. Donc comment ça se passe ? Donc moi je vais commencer une cure à partir de demain pour une semaine. Il faut savoir que je n'ai jamais fait une semaine de cure de raisin. J'ai fait trois jours, je pense, c'était il y a trois ans. Et voilà, je suis convaincue des bienfaits déjà, mais j'ai vraiment envie d'expérimenter et de voir tous les symptômes ou du nettoyage qui vont apparaître et constater aussi des bienfaits. Donc je vous encourage également à faire ce que vous pourrez, ce que vous aurez envie de faire. Voilà, votre propre cure de raisin. Et donc on va tout de suite parler de comment ça se passe. Donc pour la cure de raisin, il faut, en moyenne, on dit qu'on mange 500 à 2 kg de... 500 g à 2 kg de raisin par jour. Je pense que c'est difficile d'en manger plus parce qu'ensuite on est curé par le goût du sucre. Et voilà, 2 kg de raisin, c'est déjà bien suffisant au niveau énergétique. Voilà, on apporte massivement du glucose dans le corps pour permettre à son corps d'avoir suffisamment d'énergie pour le nettoyage, pour l'activité de l'organisme. Donc voilà, cette quantité, je pense qu'elle est vraiment suffisante. Ensuite, l'idée, ça va être vraiment de manger du raisin quand on en a envie. Donc quand on a faim et puis quand on a un coût, on a une baisse d'énergie, tout ça, il ne faut pas hésiter à manger du raisin à l'île. Si vous avez l'habitude de manger petit déjeuner, déjeuner, dîner, vous pouvez respecter ce schéma-là. Manger du raisin à votre petit déjeuner, à votre déjeuner et à votre dîner. Moi, personnellement, quand je pars en cure comme ça, quand je débute une cure, je préfère manger quand j'en ressens le besoin. Souvent, c'est toutes les 2-3 heures. Voilà, donc du coup, surtout, faites en fait à votre convenance ce qui vous convient le mieux. Adaptez la cure selon votre envie, vos besoins, vos ressentis. Il n'y a aucun souci si vous avez envie de manger un petit peu de raisin toutes les heures, il n'y a pas de souci. Certaines personnes ont une glycémie qui n'est pas très stable, par exemple, donc elles vont avoir besoin de manger des petites quantités, mais très souvent. D'autres personnes vont avoir vraiment besoin de cette sensation d'être calées et donc ils vont préférer respecter les heures de repas, manger une grosse portion de raisin au petit déjeuner, une grosse portion au déjeuner et une grosse portion au dîner. En fait, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Tout ce que vous ferez, que ce soit faire une cure de raisin sur une journée, deux jours, trois jours, et si vous arrivez à faire la semaine comme moi, voilà, bravo, si vous arrivez à aller jusqu'au bout, tout ce que vous ferez sera positif, sera un cadeau accordé à votre corps pour se nettoyer. Donc faites vraiment comme vous le pouvez. Vous pouvez également choisir de, voilà, d'éliminer, enfin pas d'éliminer, de remplacer finalement un repas de votre journée par du raisin. Je vous conseillerais le matin. Pourquoi le matin ? Parce que durant la nuit, en fait, votre corps est en phase de nettoyage. Donc il s'active à aller un peu nettoyer les zones du corps et principalement, voilà, autour des organes, les zones importantes. Donc votre corps est en élimination alors que la journée, il est en assimilation. Donc on assimile vraiment tous les éléments nutritifs qu'on a mangés durant la journée. Donc voilà, durant la nuit, nous sommes en élimination et le fait de manger uniquement du raisin le matin, ça va lui permettre de continuer cette élimination parce qu'on ne sera pas en digestion, ce ne sera pas compliqué en fait. Et donc toute cette petite énergie, cette grande énergie même apportée par le raisin durant la matinée, ça va permettre au corps de continuer le travail d'élimination qu'il a commencé pendant la nuit. Il ne faut vraiment pas s'inquiéter des phénomènes de faim parce que si effectivement vous pouvez ressentir la sensation de faim, c'est parce que votre estomac va être vide en fait. Mais vos cellules, elles, n'auront pas faim. Elles ont été nourries avec du glucose pur qui provient des fruits, de plein de nutriments, d'enzymes, de vitamines. Et donc vos cellules, elles, n'ont pas du tout faim. Donc il faut en fait accepter cette sensation d'estomac vide, il faut la dépasser, il faut comprendre que c'est juste un estomac qui est vide mais que le corps ne manque de rien. Et il faut continuer, il faut laisser observer les symptômes qui se passent. Il se peut par exemple que vous ayez des migraines. Les migraines sont souvent le signe d'une surcharge toxémique dans le sang. Donc voilà, le corps est en plein nettoyage, toutes les toxines rentrent dans la circulation sanguine et à ce moment-là, on peut avoir un mal de tête. Moi, ce que je fais, c'est bien souvent, j'attends le soir, je vais me coucher très tôt et puis le lendemain, tout va bien. Gérez-le comme vous le voulez. Peut-être que vous n'aurez pas de migraines, peut-être que vous aurez simplement un petit coup de fatigue ou non, peut-être que vous n'aurez rien en fait. C'est vous qui observerez vos symptômes. Il faut toujours rester sur l'idée qu'un symptôme n'est pas quelque chose de dangereux ou un signe qu'il faut s'arrêter. Les symptômes que l'on expérimente sont bien souvent supportables. C'est juste une gêne ou une petite douleur et c'est uniquement le signe que le corps est en train d'entreprendre un nettoyage et que ça va passer tout simplement. Donc il faut supporter cette petite gêne. Vous pourriez vous dire, mais est-ce que je ne vais pas être en carence ? Alors il faut savoir qu'avant d'être en carence, comment dire, il ne faut pas manger pendant très 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 longtemps. Et bien souvent, ce n'est pas parce qu'on mange beaucoup que du coup on ne sera pas carencé. La carence intervient quand on mange trop d'alimentation morte, donc cuite, parce que tous les nutriments dont notre corps a besoin sont apportés majoritairement par les fruits et les légumes crus. Donc ne vous inquiétez pas au niveau de la carence. Quand vous mangez une alimentation conventionnelle, voilà, telle que du pain le matin ou tout ce qui est pâtes, ce genre de choses, en fait finalement vous n'apportez pas tant que ça des nutriments à votre corps et ces jours-là vous ne vous posez pas la question des carences. Donc faites-moi confiance, ne vous posez pas de questions par rapport aux carences pendant cette cure de raisin. Et puis si vous faites ça une journée, deux jours ou même ne serait-ce qu'une semaine, une semaine, dans une année, voilà, au niveau de votre corps il n'y aura pas de soucis. Ensuite pour d'autres personnes, ça va être le problème du sucre. Donc j'entends beaucoup de réflexions du style, mais le raisin c'est quand même très sucré. Oui effectivement c'est un fruit qui est plus sucré, donc qui a une charge, qui apporte plus de sucre en fait que d'autres fruits. Oui, mais il faut vraiment se référer plus à la densité calorique d'un aliment plus que sa charge en sucre. C'est-à-dire que le raisin apporte 15 à 18 grammes de sucre au 100 grammes, mais avant de manger 100 grammes de raisin, il faudra quand même manger un certain volume de raisin. Par exemple, 100 grammes de gâteau va vous apporter plutôt 30 à 40 grammes de sucre. Donc oui, le raisin est plus sucré que beaucoup d'autres fruits, mais en comparaison à la plupart des autres aliments, il apportera moins de sucre. Il est également chargé en eau, donc du coup il va vraiment vous apporter un sentiment de satiété. Et en plus de ça, le sucre qui est contenu dans le raisin, c'est un sucre vraiment pur, qui n'est pas raffiné, pas modifié. Et c'est vraiment un sucre, c'est du glucose et du fructose. Et ces sucres en fait sont le carburant numéro 1 de nos cellules pour fonctionner. Donc tout ce sucre que vous allez apporter à votre organisme, il va l'utiliser pour aller nettoyer et pour fonctionner à plein régime, pour vraiment nettoyer, régénérer les cellules. Donc ne vous inquiétez pas, cette énergie, ce sucre, vous en avez besoin. N'ayez pas peur du sucre de ce raisin, il est bon pour vous, il est bon pour vos cellules. Mais voilà, que puis-je vous dire d'autre ? Lancez-vous ? Non, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer en fait, parce que ce raisin vraiment tombe à pic juste avant l'hiver. J'espère pour vous que vous aimez le raisin. Ce serait dommage de se priver de tous ses bienfaits. Et j'espère que cette semaine, vous penserez à cette petite vidéo sur la queue de raisin et que ça vous aura donné envie d'expérimenter, de remplacer un repas dans votre journée par du raisin ou également de faire une journée de cure ou deux ou trois. Surtout, n'hésitez pas à m'en parler, à venir discuter avec moi sur les réseaux sociaux, sur mon compte Instagram Marie Vitality. Moi, je partagerai avec vous tout le long de la semaine mes ressentis par rapport à cette cure que j'entreprends de 7 jours. Voilà, le raisin sera mon meilleur ami pendant une semaine. Et j'en suis contente. J'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aura donné envie de vous lancer dans une cure de raisin également. Profitez-en, ce n'est pas tout au long de l'année que l'on peut se lancer dans ce genre de cure. On est dans un mois où le raisin est juste excellent, on en trouve partout. J'ai oublié de dire prenez-le bio. Vraiment, c'est très important si vous pouvez le trouver bio. Voilà, on est dans une idée de nettoyer son corps et donc apporter un raisin recouvert de pesticides. Non, non, ce n'est pas le but recherché. Et donc prenez-le bio pour celles et ceux qui sont réticents à aller dans des magasins bio parce que pour certaines raisons, voilà, surtout vous trouverez du raisin bio à Carrefour également, toutes ces grandes chaînes. Voilà, vous en trouvez partout maintenant du raisin bio. Et puis moi, je sais que je l'achète autour de 3,50€ le kilo. Donc voilà, comme c'est le seul aliment que je vais manger dans mes journées, je pense qu'au niveau du budget, on s'en sort. Ça ne doit pas être une limite, j'espère, pour vous à vous lancer dans ce type d'expérience formidable de nettoyage de votre corps. Voilà, je vous souhaite à tous un bon dimanche et puis je vous souhaite de manger du bon raisin bientôt et d'expérimenter, d'essayer de remplacer un repas par du raisin, d'essayer une journée. Et puis on en parle et on voit surtout la semaine prochaine, de moi tous les bienfaits que j'ai tirés de cette semaine de cure. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Marie Vitality ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501